Nous sommes incontestablement dans une dynamique positive, les ventes progressent bien, donc derrière les mises en chantier également progressent de l'ordre de 14%, on peut s'en féliciter pour le secteur du bâtiment, mais comme je disais tout à l'heure, en fait cette dynamique reste quand même extrêmement fragile. Les prix, même s'ils sont restés stables dans le cadre de ce regard d'activité, il ne faut pas trop s'en féliciter parce qu'en fait ils sont trop élevés. Et ils sont trop élevés parce que simplement on ne produit pas assez par rapport à la demande, particulièrement en direction des actifs, je parle bien évidemment, ou des catégories intermédiaires en particulier là aussi. Donc il faut absolument faire un effort de production important et continu de façon à peser sur les prix. On dépasse malheureusement les 5 000 euros du mètre carré, c'est-à-dire que c'est des prix moyens plus élevés que dans la première couronne parisienne, où ils se situent plutôt aux alentours de 4 500. Et 4 500 c'est grosso modo le plafond d'acquisition pour les actifs dans le département des Alpes-Maritimes, or le prix moyen est à 5 300, vous voyez l'écart. Il faut accélérer la production des permis de construire, il faut lutter contre les recours, c'est tout à fait indispensable, et il faudrait faire aussi en sorte que les opérations d'aménagement sortent encore plus vite. Et c'est pas seulement un problème de financement, c'est aussi un problème de volonté politique parfois et administrative par ailleurs.